Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parachat Rehé. La Parachat Rehé est la quatrième paracha du Sefer d'Evarim. Dans cette paracha, Moshé Rabbeinu explique au Béné Israël qu'il y a toujours deux chemins dans la vie. Le chemin de la Torah et des Mitzvot et le chemin des Averotes. Bien sûr, un juif doit toujours être très fort et choisir le bon chemin, le chemin de Torah et Mitzvot. Avant que les Béné Israël n'entrent en Eret Israël, Moshé Rabbeinu les avertit. Quand vous entrerez en Eret Israël, détruisez bien toutes les idoles de là-bas. Lorsque le Bet Amikdash sera construit, on aura la mitzvah d'apporter des corbanotes au Bet Amikdash sur le Mitzvah. Interdiction d'offrir des corbanotes à un autre endroit que le Mitzvah, à Yerushalayim. La Torah nous demande de toujours penser à ceux qui sont plus pauvres que nous. C'est pourquoi nous avons la mitzvah de donner le maasser. Un juif qui avait un champ à l'époque dans lequel poussait du blé, ou un jardin dans lequel poussait des fruits et légumes, devait donner une partie de son champ et de ses fruits et légumes aux pauvres. C'est la mitzvah du maasser. Aujourd'hui aussi, nous donnons le maasser. Quand je reçois de l'argent pour mon anniversaire par exemple, ou parce que j'ai bien travaillé, je dois donner 10% de cet argent à la tzedakah. C'est le maasser. Dans la paracha trahé, nous apprenons aussi la très belle mitzvah de donner de la tzedakah. C'est une grande mitzvah de donner de la tzedakah aux pauvres, ainsi qu'aux juifs qui étudient la Torah. Il faut toujours donner la tzedakah avec le sourire et des paroles encourageantes. On peut donner de l'argent aux pauvres, mais aussi de la nourriture ou des vêtements. Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu rappelle au Béné Yisraël comment bien reconnaître les animaux cachères. Un animal cachère est un animal qui rumine et qui a les sabots fendus. Un poisson cachère a des écailles et des nageoires. Moshe Rabbeinu répète aussi la liste des oiseaux qui ne sont pas cachères et qu'il ne faut surtout pas manger. Enfin, dans notre paracha, nous apprenons aussi que c'est une mitzvah d'aller aux bêtes amigdash pour les chalosh régalim. Les fêtes de Pessah, Soukot et Shavuot. A l'époque, tous les béné-israels se rendaient à pied jusqu'aux bêtes amigdash et offraient là-bas des corbanotes à Hachem. C'est une mitzvah d'être joyeux durant la fête. Le papa offre des cadeaux à maman et à ses enfants. On mange de la viande et de bons repas. Merci Hachem de nous avoir donné de si belles fêtes. Prions très fort Hachem pour que très bientôt, nous puissions passer les fêtes aux bêtes amigdash avec Mashiach. Amen. Les enfants, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom.